Bonjour, les termes de revues prédatrices ou de revues pirates sont relativement nouveaux puisque c'est environ depuis cinq ans que ces termes sont apparus dans la littérature. Les revues prédatrices caractérisent des revues électroniques en libre accès inventées par des informaticiens, souvent indiens, avec le seul objectif de piéger des scientifiques et gagner de l'argent. Ils s'inspirent de revues existantes, prennent les mêmes couleurs, la même police de caractère et créent une revue, et vous en avez une sur cette diapo, International Journal of Clinical Research and Trails, et vous voyez que même dans le titre, il y a une faute d'orthographe dans le titre de cette revue puisque Trails est mis à la place de Trials, Essai. Ensuite, ils envoient des emails aux chercheurs dont ils ont vu ce qu'ils publiaient dans PubMed par exemple et ces emails très bien écrits proposent aux chercheurs de soumettre un article à la revue. Ils ne disent pas au départ qu'il faudra payer, mais ensuite ils vont demander 100, 500 dollars négociables. Quand des revues en accès libre demandent 1000, 2000, ce qui fait que des auteurs, chercheurs, trouvent que c'est moins cher d'aller là-bas, c'est vrai, mais ce sont des revues dont la pérennité n'est pas assurée. Vous trouverez beaucoup d'informations sur les vues prédatrices, soit sur le lien qui est sur cette diapo qui mène à de nombreux billets sur le blog que je publie, soit sur le blog de Jeffrey Bell, qui est un documentaliste de Denver, qui a une liste de maisons d'édition prédatrices et il en liste bientôt 1000 en janvier 2016 et aussi une liste de revues uniques prédatrices. On pense qu'il y aurait environ 1000 revues prédatrices. Plutôt que vous décrire la revue PEDEC prédatrices, je prends un exemple qui m'est arrivé. Vous avez ici un email que j'ai reçu fin novembre 2015 où vous voyez Alina qui me demande de soumettre un article avant le 14 décembre sans me dire qu'elle me demandera à payer et je suis allé ensuite sur le site de cette revue, Journal of General Practice. Et vous avez ici une copie d'écran du site qui montre que cette revue, elle fait non seulement de la médecine générale, de la maladie chronique, des soins de prévention, des professions médicales, de l'éducation, de la médecine, de la chirurgie, vous verrez plus loin, des soins dentaires, de l'anatomie. Finalement, cette revue de médecine générale, c'est complètement incohérent. Elle publie tout ce que vous voulez. Elle demande théoriquement 1000 dollars pour publier, mais vous pouvez facilement dire que si vous n'avez que 100, et ils vous prendront. Je suis allé plus loin sur cette revue et j'étais avec des médecins généralistes et j'ai regardé le comité de rédaction et nous avons vu un médecin qui s'appelle Bernard Gay, que nous connaissions. Vous avez le lien sur ce site. On l'a appelé et Bernard Gay nous dit « Ah mais je ne savais pas que ma photo était sur ce site et je n'ai jamais donné mon accord. » Donc vous voyez, ce sont des revues qui piratent des photos, qui piratent des noms, qui font croire qu'un de vos collègues est dans le comité de rédaction pour vous solliciter. C'est une pollution très importante de la science. Elles sont créées en Inde, un peu en Chine, avec des adresses IP en Amérique du Nord pour vous tromper. Elles disent faire du peer review, c'est faux, mais elles vous envoient un pseudo avis de lecture. Elles assurent une publication rapide, c'est vrai, sous 10 à 15 jours, pour pas grand-chose. C'est inquiétant, parce qu'on estime qu'en 2014, il y aurait eu 400 000 articles publiés par ces revues, alors qu'en 2010, on en disait 53 000. Donc vous voyez qu'il y a une progression très très rapide, qui peut gêner le système des publications, puisque PubMed, par exemple, n'indexe chaque année qu'un million d'articles. Bien sûr, pas ses prédateurs, mais si vous voulez, si vous avez 400 000 prédacteurs et que PubMed en indexe un million d'autres, ça commence à faire beaucoup. Je termine par un exemple de pirate. Une revue française, c'est pas la première, a été piratée avec des articles en anglais. Vous avez ici le site de la revue et vous avez le lien en bas de la revue Fourrage qui a été pris, ce lien, en mars 2016. Voilà la revue française. Vous l'avez vue, c'est la vraie revue. La revue pirate, la voici. Vous avez le lien aussi, téléchargée le 2 mars 2016, About Fourrage, et vous avez presque les mêmes explications, toutes en anglais, les mêmes polices de caractère, les mêmes couleurs. J'ai informé la rédaction de Fourrage et il me répondit « Ah ben oui, nous avons vu cette revue anglaise, mais nous ne savons pas qui c'est, et ce n'est pas nous. Et nous avons vu que des auteurs que nous connaissions ont eu leur article soumis dans la version anglaise sans l'avoir soumis chez nous. On n'a pas compris pourquoi. On a même vu que des articles de notre site étaient traduits en anglais chez eux. On n'a donné aucune autorisation, on n'est pas au courant. On voudrait agir, mais on ne sait pas où les attaquer. Bien sûr, ils ne le savent pas parce qu'il faudrait aller en Inde, par exemple. Vous comparez à gauche le comité de rédaction de la vraie revue et à droite le comité de rédaction de la revue Pirate et vous voyez aisément que Mme Françoise Verte est devenue Françoise Green ou que M. Greffier est devenu M. Clark dans la traduction. Donc à gauche, c'est la vraie, à droite, c'est la fausse. Les articles sont totalement incohérents. Je vous ai mis copie d'écran d'un article de Fourrage en anglais. Vous voyez qu'il y a des auteurs en Iran, tout d'un coup. Vous voyez des choses que la revue française ne connaissait pas. Ce PDF a été téléchargé en mars 2016. Je l'ai gardé. Il peut disparaître demain car les liasses sont éphémères. D'ailleurs, dans l'article anglais, il demande des codes d'accès pour certains articles. On se demande comment on a ces codes d'accès. Et d'autres articles, comme celui-ci, sont en accès libre. La revue originale Fourrage a appris à cohabiter avec cette revue Pératé. Elle informe ses auteurs tant qu'elle peut pour éviter ça. Elle ne peut rien faire. Qui sont les responsables ? Elle ne sait pas. C'est la revue française qui est la victime. Elle ne peut pas engager d'action et elle doit gérer cette situation. Je vous remercie.